C'est génial. L'intelligence artificielle qui a tué Hope et son équipe, semble qu'on a malade pour nous. Donc vous ne pensez pas que les protophiles C et les autres AI sont contrôlés par Caius ? Non, je n'en ai pas. Quelqu'un autre est en train de tirer les cordes. Pour la maître, c'est comme une affaire de meurtre. C'est juste comme un mystère de meurtre. Commencez l'investigation. Premièrement, nous questionnons les responsables et cherchons les scènes pour les clues. Ensuite, nous nettoyons les suspectes et nous démantons leurs alibis parfaits. J'apprécie votre enthousiasme, mais je pense qu'on est en train. On est presque au niveau du haut. Je pense que c'est comme Caius. On a des coffres à récupérer. On a un ici. On va aller jeter le mug. Tout ce que je peux atteindre, je le fais. Au moins, c'est fait. On n'en parle plus. Ça semble logique ce que je viens de dire. Je ne sais pas pourquoi. Là, on a un coffre là-bas. C'est ma mère. On va aller le prendre. Ah, ça j'ai eu peur parce que j'ai vu le mug partir assez loin là. De toute façon, il ne peut pas... De toute façon, il n'y avait rien ici à récupérer. Donc, on s'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a autour ? Là-bas, on a encore un coffre à prendre. Bah, tiens. Bon, maintenant, j'ai même plus le droit de... J'ai même plus le droit de marcher. Des dragonis. Ça a l'air un peu plus puissant. Je ne sais pas pourquoi. Disons que je ne vais plus mes barres de vie en vert. Est-ce qu'il vous faut une autre preuve ? La stratégie concentrée, ça marche quand même. Ça fait son petit effet. Vous avez vu, il n'empêche. C'est plutôt sympathique. Alors, la fin se trouve à gauche. Ça va juste nous permettre, j'imagine, de revenir à l'ascenseur principal. Allez, on récupère le coffre. Il y en a encore un là-bas, non ? Oh, il y en a encore un là-bas. Oula, je ne sais pas qui c'est qui m'a fait ça, mais... Il m'a fait très mal là. Vite, vite, on se soigne. J'ai perdu ma stratégie, elle est là, pardon, excusez-moi. Tu es en train de me demander, mais où est-ce qu'elle est ma stratégie ? Là, par exemple, si je ne suis pas en concentré, honnêtement, ça risque de piquer. Parce que si, en tant qu'un équitable plan de vie, il se soigne continuellement. Bon, on est encore demain. Ah, mais qu'est-ce que je fais là ? Ah, mais qu'est-ce que je fais, je fais n'importe quoi. Bon, bah, cool, il est mort. Ah, je suis perdu là. J'ai réussi à me donner dans un verre d'eau, je ne sais pas comment j'y fais. Je me concentre là, enfin voyons. Alors, on va peut-être devoir trouver le bon chemin après. Ok. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux mettre la carte ? Merci. Donc, on peut partir par là, déjà. Maintenant, on peut faire tourner les salles vers l'intérieur. Ah, là, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai récupéré le coffre. Là-bas, ça continue. Je vais essayer d'aller sur l'autre partie. Sur celle-là. En fait, ce combat-là, il n'est pas compliqué. Ah oui, ils n'ont pas trop gagné. Ok. Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un le sort vit ? Ah, c'est bien. Noël, elle sort vit. Comme quoi, Noël, pour le moment, est un très 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 bon soigneur. Par contre, si Noël meurt, on va avoir l'air con. C'est assez paradoxal d'ailleurs, ce soit vraiment un très bon soigneur. Je ne vois pas qu'il possède les soeurs. Soin 2, je n'ai pas encore débloqué Soin 2. Je ne dois pas être très loin de la limite. Ah, je viens de débloquer le dragonnier. C'est sympathique. Est-ce que là-bas, on a des choses à faire ? Vraiment, sous ce jus pour compléter la carte. Non, non, on a 9G. Vous savez quoi, on va aller compléter la carte jusqu'au bout. Voilà. Allez, cette fois. On va se les faire de ce que je n'ai pas le choix. Ils ne partiront pas. C'est sûr que j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus fort. Alors, je n'ai pas encore amélioré mes personnages. Mais quand vous commencez à trouver les mêmes stratégies. Bon, moi, les mêmes, c'est taper dans le tas. Mais comment vous commencez à trouver cette stratégie-là ? Eh bien, vous êtes contents. Alors, attendez, on va peut s'approcher. Voilà, on va le jeter là. Il faut vraiment le jeter là, sur le bord. Est-ce que autour, il y a un autre coffre ? Si jamais. Non. Il y a un coupon platine. Ça, ça sert. C'est extrêmement intéressant. Ça, c'est pour Fortuna. Quand on y sera, vous allez voir. Il y en a encore trois là, non ? Là, vous avez vu ? Il a le sort, soin d'eux. Ça, c'est bien ça. Donc, quand on arrive à se remettre dans un combat assez facilement en train de compte. Il suffit d'avoir les bons sorts de soins. Bon, après, je pense que je vais virer le PS6. Bon, ça m'énervait de l'avoir avec moi. J'ai jamais eu de très bons soigneurs. Du coup, on est quand même obligé de le garder pendant quelques temps. Mais bon. Là, maintenant, je crois que j'ai la blague assez durée. Voilà. On va remettre ça dans le bon ordre. Et on va atteindre, enfin, cette salle. Il y a un coffre là autour. Il n'y a pas de coffre. Celui-là, je l'ai récupéré ou pas ? Est-ce que je peux l'esquiver, ce combat ? Bon. Ah ! Il était presque. Qu'est-ce que c'est que ça, sans déconner ? Ils vont se faire éclater ceux-là. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ah, ils m'ont énervé. Alors, dans l'absolu, je peux aussi foutre Sarah en attaquant. Mais j'aime bien garder quelqu'un qui augmente un jeu de combo. Ça me fait plaisir. Alors, Noël, fais-moi vie, s'il te plaît. Alors, j'ai encore des queues de Phoenix, rassurez-vous. Je suis colliné en rouge. Je pense que je vais en acheter genre 2 ou 3, tant qu'à faire. Moi, si j'ai un problème pour le boss, parce que bien évidemment, il y a un boss à la fin du chapitre 1 comme étude. Voilà, si j'ai un premier avec le boss, eh bien, je minerai. Sans aucun souci. Là, on va ajouter le mog. Oui. Il est là, le mog. Il y a un coffre, là-bas. Je vais voir. Alors, celui-là. On va le mettre dans le bon sens. Donc, dans le bon sens. C'est... Ah oui ! C'est vrai que le terminal, il est là. Putain, c'est chiant que ça va être chaud, ça. Je vais me taper les allers-retours, là, ça va pas être cool. Mais laissez-moi tranquille un peu, les enfants. Alors, il y a un truc de bien en tout ça. C'est que je suis en train de me faire une masse d'expérience. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que bon, je fais des combats, mais bon, je ne les fais pas gratuitement non plus. Il y a quand même une récompense derrière. Ça me fait perdre du temps dans l'absolu, mais bon. Là, je pense que je vais encore facilement gagner un stade. Avec le fragment du boss, je vais gagner aussi une masse d'oppétence. Et dans la prochaine vidéo, on va récupérer beaucoup de fragments. Vous allez voir ça. On va faire deux mondes environ. Deux, trois mondes. Et une nouvelle fois, vous allez voir qu'on va vite arriver. On va vite arriver, hein. Au 100... Ouais, au 100 fragments, déjà. Je ne sais pas, ça va... Ça va se faire assez rapidement. Alors... Euh, là... Il faut que je regarde un peu. Si je fais ça, ça ne sert à rien. Ah si, en fait, ça permet de revenir au début. Et si je fais ça, ça me permet... Ça me permet d'aller là. Et c'est le bon chemin. Enfin, il faut que je retourne celui-là, maintenant. Je ne vais pas dire si il n'aura. Ça prend un temps de montre. En plus, c'est... Le pire, c'est que c'est beaucoup de trucs pour rien, quoi. C'est ça, le pire. C'est que c'est... Bon, c'est pas compliqué, quoi. Et bon, c'est des phases... Des phases qui prennent trois plombs, quoi. Alors que bon... Il faut s'en débarrasser assez rapidement. Là, le conseil que je vous donne, c'est de ne plus bouger ici. On va récupérer un coffre. Voilà, attendez de l'avoir. Parce que bon... Là, 2000 g, c'est ça, c'est cool. Ça me permet d'acheter une arme. Pendant plusieurs vidéos. Mais là, il y a encore un autre coffre, là-bas. On ne l'oublie pas, évidemment. Voilà, je vais essayer de le faire. Je suis obligé de me le faire, ce combat. Alors là, on tape les dragonniers. Avant toute chose. Bon, l'organi me tape aussi, donc voilà. Il me rend bien. Bon, j'estime que j'ai un peu de mal parce que je n'ai pas encore fait l'effort d'améliorer mes personnages. Je les ai fait avant la vidéo, j'ai gagné un stade. Là, je vais le faire avant le boss. Ça va me faire gagner aussi un stade, il me semble. Mais il y a des chances, en tout cas, sinon ce ne serait pas juste. Vu tous les combats que j'ai fait et vu tout le... Je vais faire du pognon. Non, pas le pognon, l'expérience que j'ai amassé. Normalement, normalement, ça devrait le faire. Ce qui est cool, l'enjeu, c'est qu'on n'a pas trop de soucis d'expérience. Voilà, ça c'était juste un. Allez, donne moi ton coffre. Merci, une fiole de Sand Phoenix. Est-ce que je peux esquiver ? Je ne peux pas esquiver ça. Bon, c'est deux orions, ça va encore. Pour moi, là, si vous plaignez de ne pas avoir de combat, c'est bon. En même temps, je ne peux pas faire autrement. Après, c'est un Final Fantasy. Un FF, son combat aléatoire... Alors, je n'ai pas encore la capacité pour virer les combats. Il y en a une. C'est de faire qu'il y ait moins de combats, ou alors plus de combats aléatoires aussi. Ça peut servir si on veut faire... Enfin, pas du level-up. Parce que le level-up, ça ne sert à rien de le faire avec les combats. Si on veut, par exemple, aller farmer un monstre pour qu'il donne l'objet pour faire l'arme en question. Ou si on veut, tout simplement, casser la gueule au monstre, histoire de récupérer son fragment. Si ça marche. Raison, je ne sais pas moi. Récupérer... Le fragment du... Du gobeau vert. Ça peut marcher. Alors, carte d'accès au sommet. Voilà. On y est. Maintenant, on n'a plus qu'à en faire machine arrière. A l'époque actuelle, en l'an 200 AC, la tour Augusta abrite deux portails distincts. Contrairement au portail temporel classique, un des portails de la tour mène un espace virtuel à l'intérieur du serveur de l'IA. Pour activer ce portail particulier, il faut atteindre la base supérieure de la tour afin d'accéder directement au cœur de l'IA. Allez, on y est presque là. C'est là où Caius est waiting pour nous. Alors, on voit toujours l'étage inférieur. Alors, les objets ne sont pas modélisés. Mais en tout cas, on le voit toujours. Eh, mais attendez, mais j'ai rien fait là. J'ai même pas eu le temps d'aller attaquer le... Ah, les gars, ça donne un effort quand même, non ? Je crois qu'il n'aime pas mon Shokobo. Après, le Shokobo a aussi une résistance un peu pourrouille, bien sûr, d'accord ? Il a une barre de vie, bon, assez minable. Quand même, quoi ? C'est moins travaillé tranquille et c'est moins... Au moins, c'est pour ça que c'est intéressant de faire une attaque en premier ici. En contre, il est dragonné. Enfin, quand ils sont deux... Alors, j'imagine même pas le mec en sous-niveau ici. Alors, je suis peut-être en sous-niveau, attention. Peut-être que moi aussi, là, je n'ai pas non plus... Alors, je n'ai pas non plus une équipe vacationnelle. Au niveau de mes familiers, c'est nul. C'est nul parce que je n'ai pas spécialement envie d'échanger pour le moment. Je vais prendre la tête avec ça. Mais je le reconnais volontiers que je peux faire mieux. Enfin, je peux... Bon, on va continuer toujours, vous savez quoi. On esquive cette fois, on esquive... On esquive, j'ai dit ! Ça ne marchera jamais, je pense. Ah non, mais si, quand on s'est esquivé des attaques aussi. Pas de copa, là. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est qu'il y a pion le même. Ça, je me méfie de dans ce jeu. Parce que Lillia a toujours une tendance à toujours frapper le même personnage. C'est vrai que je ne comprendrai jamais ce délire, quoi. On va toujours faire en sorte qu'il est là, hein. Bon, là, il tape sur le chocobo. Le pauvre, j'ai de la peine pour lui, quoi. C'est mince, quoi. Laissez mon chocobo tranquille, il n'a rien fait. C'est mince, quoi. C'est mince. Laissez-le ! On peut le faire. Pour Hope, pour Alyssa, pour Academia. On va faire en sorte que notre Noël national fasse l'effort de mettre des boucliers et des barrières 2. On va soigner rapidement. Et puis, on va le taper, maintenant. Je lui ai baissé son bouclier. Son bouclier. Donc là, c'est... Bon, en fait, il est fou. Il n'est pas terrible, là, si on est d'accord. Jusqu'à ce qu'il se soigne. Là, il recommence à devenir un peu plus chiant, mais bon. Comme je lui ai baissé sa défense, c'est qu'il est quand même relativement pourri. Eh bien, on peut se faire plaisir. Non, je pense que j'aurais pu améliorer mes personnages avant. Bon, il aurait dégusté encore plus. Non, je sais pas, c'est un type de machine. Il aurait dû être le cœur du système. Est-ce que c'est une machine, mais... on a la fin de ce donjon on a juste à monter on a Chocolina qui nous attend histoire de me vendre quelques objets autour on a pris rien je regarde le token parce que bon je me connais chaque fois j'ai bu tous les objets je vais les voir si elles peuvent me vendre genre une ou deux que de Fénix vous savez quoi elle parle beaucoup j'aime la ferme c'est le problème ah non j'ai quand même non j'en ai quand même c'est des super potions que j'ai acheté voilà les lésions ça commence à me gonfler alors j'ai fait une petite coupure j'ai juste améliorer mes personnages donc j'ai juste améliorer le niveau de rôle il me reste encore des points de compétences je suis passé au stade suivant je ferai le dernier stade à la fin j'ai changé mon ravageur j'en ai mis un qui est beaucoup plus puissant j'ai un peu amélioré mon caissi c'est mon chocobu je l'ai pas du tout amélioré il me semble mais bon voilà j'avais quand même bien envie d'améliorer mes family on sait jamais bon normalement ça devrait bien se passer mais bon on est pas à l'abri d'une d'une surprise d'une surprise tout simplement oui mais... qui êtes-vous ? qui sont les farceurs ? je suis la cerise de la plus ancienne tribe sur Pulse mes visions du futur sont récordes qui sont récordes mais ça c'est très long dans le passé il n'y a plus besoin de récord les prophesies j'ai à Caïs maintenant qu'est-ce que tu veux ? il est en train de protéger la cerise et de rappeler ses visions maintenant et pour toujours il va se rappeler tout le temps Caïs il est hors de la mort qu'est-ce que tu veux dire qu'il ne peut mourir jamais ? la cerise possède les yeux d'Etro et dans le cas de Caïs c'est le cœur du chaos la goddesse lui a donné la curse de l'éternité il est un gardien et sa mission est de protéger la cerise le pouvoir de voir le futur est un terrible weapon qui peut changer la histoire en un chaos mais alors... je ne comprends pas pourquoi tu nous aide ? je veux dire... tu sais... nous essayons de changer la histoire la histoire la histoire... elle a déjà été coupée la timeline a été cassée avant que je te rencontre la distorsion le fait à un futur de mort et de destruction si tu change le futur tu peux changer le passé et correcter les distorsions le miracle qui sauve la cocoon a déjà été coupée il a été coupée quelqu'un qui était pensé de survivre n'est pas revenu quelqu'un qui était pensé de survivre ? tu veux dire ma chérie ? tu le fait, non ? tu disais que l'éternité ne devait pas disparaître ce jour c'est parce que le futur a été changé donc... si nous continuons à travers les portes et résolvons tous les paradoxes qui sont passés oui si vous changez le futur de nouveau le vrai passé sera resté le passé que vous encore vous souvenez Sarah ensemble les deux de vous peuvent correcter la timeline vous entendez ça, Noël ? nous avons fait la bonne chose tout le temps oui oui vous pouvez nous dire quelque chose autre chose quelqu'un a mis en place nous a mis en place dans cette taille tu sais qui est derrière la taille ? ton adversaire il est ici dans la taille il a généré les contraintes qui vous empêchent la machine est sentient la machine ? la machine ? donc le Caius qui nous avons rencontré l'académie il était une imitation créée par la machine la machine et qu'est-ce que les autres qui nous avons vu dans la taille ? il est vrai il m'a brought ici et quand on est terminé il m'a pris il m'a pris merci non merci 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 maintenant Tout le monde est smiley. C'est le futur que j'ai voulu voir. Tu vas te souvenir de ta malade. Ça sera créé dans mon cœur. J'ai été créé dans mon cœur, avec les souvenirs de tous autres. Tu es mourir de mourir de cette façon. J'ai peur de toi. Oui. Mais si nous allons combiner, nous ne pouvons pas avoir peur. Elle est espérée pour un meilleur futur, et croit que nous pouvons le faire. Regardez ! Le fake Caius a été envoyé de cet endroit. Mais où est l'ennemi dont tu nous a dit ? C'est le Proto-Palsi. Donc c'est ce que tu veux dire par la machine sentiée ? Cette chose a été derrière tout. C'est celui qui a tourné les gens dans la terre. Et c'est celui qui a essayé de nous dans la tower. Et c'est celui qui a essayé de nous dans la tower. Et c'est parti pour le dernier boss de ce chapitre, le Proto-Palsi. L'assassin, en quelque sorte, de Hope et de Alissa. Et celui qui est le responsable de tout ce qui se passe malheureusement dans le futur. Il nous défie, à nous maintenant, de l'éliminer. Alors, premier truc à faire, c'est de détruire les manipulateurs droit et gauche. On va pas trop s'occuper pour le moment de l'altération qui nous a foutu dans la gueule. C'est pas grave. Le plus important, c'est de détruire tout ça. Allez, on va se soigner, vous savez quoi. Là, tout ça va. J'ai quand même des bons soigneurs. J'ai appris de nouvelles magies avec Serra. Je lui ai appris de sort vie. Donc au moins, si Noël meurt, je vais pouvoir le ressusciter assez facilement. Alors, on va voir maintenant c'est une mini druide qui a beaucoup plus de vie. Celui-là. On va voir s'il émette un peu plus. Normalement, oui, en tout cas. Alors, vous prenez pas la tête. Là, quand il est en état de choc, vous le tapez. Cherchez pas à comprendre. Et on se rend compte que des persos bien floppés, ça permet de liquider un boss assez rapidement. Et tant mieux d'ailleurs. Je ne comprends pas. Comment est-ce que le futur Protopal-C est ici ? Cet endroit doit être comme le void de l'avant. Un crossroads où le futur et le passé intercèteront. Et cela permettra de l'étranger de temps. Mère, vous savez ce que ça veut dire ? Le Protopal-C pourrait avoir utilisé cette place pour traverser le temps et infiltrer l'intelligence artificielle. Alors, il pourrait avoir manipulé l'A.I. pour mourir tous les humains dans la tower, et construire l'A.Fal-C de l'Académie. Vous dites que le Protopal-C a pris contrôle de l'A.I. afin de construire l'A.Fal-C. C'est un troublé. C'est un paradoxe. Un paradoxe. C'est exactement ce que c'est. Le Protopal-C essayait de protéger l'A.Fal-C de 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 l'A.Fal-C. Il est immortel. Enfin, immortel. Vu qu'il est en quelque sorte responsable de ce paradoxe. Le seul truc qu'il a à faire, c'est de se recréer. En fin de compte. Et là, cette fois, nous avons un Protopal-C un peu plus vénère. Il n'a pas dû apprécier qu'on le tue une première fois. Donc là, c'est la même stratégie. Evidemment, vous vous soignez une fois qu'il n'y a plus de vie. Et vous repartez. Vous l'attaquez. Alors, il se met quand même pas mal de protection sur ses manipulateurs droit et gauche. Il se met des célérités. Bon, il se met un tas de saloperies. C'est pas grave. Tant que vous arrivez à le choquer, la vie en fin de compte finira par descendre extrêmement rapidement. Allez vite, on se soigne. C'est là que vous allez voir que le rôle de soin 2 peut servir. Ça sert beaucoup d'ailleurs. Alors, la même stratégie. Essayez de balancer un... Un saboteur. Enfin, c'est une passion. On va le virer. Enfin, si on peut en tout cas. Bon, j'ai pas réussi à le virer, c'est pas grave. On va l'attaquer, on va le supprimer. Alors, le problème, c'est que là, il a augmenté sa force, il a augmenté sa résistance. Ça va, il a perdu déjà sa résistance. Ça, c'est cool. Ça n'empêche pas que cette fois-ci, on va devoir le choquer 2 fois. Parce que... Là, ça va être un miracle si j'arrive à... Ah si, je peux quand même lui enlever la moitié de sa vie. Je suis jiant comme ça. Ça reste assez... Ça reste assez abordable. On va le laisser, voilà, recréer ses bras. Un. Et maintenant, c'est reparti. Voilà. Donc, il va nous faire vulnérabilité 2 apparemment. Il fait mal quand même. Je suis en train de taper qui là ? Ah oui, attendez, mais c'est pas... C'est pas du tout ce que je voulais faire là. En train de faire n'importe quoi. Alors, le problème, c'est que... On va sortir le... On va sortir le tacticien là. Histoire qu'il me fasse un peu des trucs intéressants. Ce qui, pour le moment... N'est pas le cas. Soyons d'accord. Euh, attendez où se trouve ma super potion. Elle est là. Ah oui, quand même. J'ai pas vu ça comme ça, moi. Vite, on va se soigner. Alors, je vais essayer de le choquer plus rapidement. Voilà, tiens, j'ai réussi. Transcendance physique. C'est pas bon, ça. Quand on a des attaques de ce nom là, déjà, on sent que ça pue. Allez, vite. On les elimine. Et maintenant, c'est reparti. On a plus qu'à le... On a plus qu'à le choquer. Et à le tuer surtout. Allez, on s'en débarrasse rapidement là. Il ne reste plus rien. C'est pas bon. Je t'ai pas de peur. C'est pas bon. 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 On a plus qu'à le fait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501